Salut Pétard. Salut Max. Comment ça va ? Très bien. Je suis très heureux de te retrouver parce que tu étais un de nos tout premiers épisodes, je crois que tu étais le numéro 3 sur le podcast. Ou numéro 6 je pense. Ah, tu es encore meilleur mémoire que moi. Et ce qui me fait très plaisir, c'est que tu écoutes tous les épisodes dans la salle. Vraiment tous. Quand je suis dans la salle de gym, j'ai écouté presque centaines d'épisodes, presque tous. C'est ça qui est chouette, c'est l'envers du décor parce que tu es sur le circuit quasiment toute l'année en tant que coach. Et il y a des gens qui sont dans cette industrie, mais des professionnels qui écoutent ce qu'on peut faire. Et ça paraît incroyable. Qu'est-ce que tu vas chercher en fait quand tu écoutes les épisodes ? Parce que si je lis en autobiographie, c'est vraiment bien. Je connais après les gens par cœur avec ton podcast. Donc j'aime bien. Et en plus, ça me détend quand je fais la salle de gym. J'apprends des choses. J'ai regardé aussi avec les Dighter sur la costumisation des raquettes. Je ne connaissais pas tous les trucs. Tu as pris la masterclass ? Oui. Non, je n'ai pas pris la masterclass. Tu devrais. D'accord. Mais oui. Donc j'ai vraiment écouté presque tous les podcasts. Oh, cool. Tu viens de commencer un nouveau projet. Oui, Corentin. Ouais. Alors juste avant de parler de ça, juste dis-nous un mot sur… J'ai écouté ton passage sur Craig Shapiro podcast où tu disais que pour la retraite d'Andera Pektovic que tu as entraîné un petit moment, tu as eu une des plus grosses émotions de ta vie. Ah oui, incroyable. Le jour où c'était son dernier match ? Non, pas le jour de… Vraiment quand c'était le dernier point. Ah oui. Parce que déjà, c'était un match chaud. Le dernier match, c'est le jeu contre Benchic, US Open. Elle a perdu 6-4 au troisième. Donc tu crois jusqu'au dernier point. Mais quand le dernier point, il était fait… Moi, je ne suis pas le genre de mec qui pleure. Mais là, j'ai pleuré pendant une demi-heure sans s'arrêter parce que j'ai commencé avec Andréa. Elle avait 19 ans, tous ses débuts. Et donc pour moi, déjà que c'était la fin d'une aventure, pour moi, c'était… Ouais, c'était touchant. Incroyable. Oui. En même temps, il y avait beaucoup de tristesse aussi. Moi, je savais, on savait en avance, même avant la saison, que ça avait son dernier. Donc elle a fait juste 8 ou 10 tournois la dernière. Tristesse de quoi ? L'aventure humaine qui se termine ? Oui. Son côté de carrière, c'est une grosse bosseuse. Et elle a quand même… Tous les deux, on a sacrifié la vie pour qu'elle devienne le jeu, ce qu'elle était. Donc c'était triste. Waouh. Comment vous vous êtes rapproché avec Corentin Moutet, joueur français de 23 ans, qui est quoi ? 51e mondiale, je crois, actuellement ? Déjà, son entraîneur physique, on se connaît depuis 15 ans. Parce qu'avant, Luca Veliki, il s'appelle Luca Veliki, il est de Zagreb, Croatie. Il était assistant coach fitness d'Ivo Karlovic. Et moi, avant, j'ai entraîné pendant 6-7 ans, Ivo Karlovic. Donc on s'est connaissé de… Oui, comme je dis, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et bon, après Corentin, il a cherché le coach. Et c'est lui qui m'a contacté, Luca qui m'a contacté au premier. Est-ce que je suis dispo ? Est-ce que je suis motivé ? C'est Luca qui a suggéré ton nom ? Oui, oui, qui l'a suggéré mon nom. Moi, je pense comme ça. Luca, il m'a présenté comme ça. Et après, on s'est mis vite d'accord. Et voilà. Et là, ça fait une semaine déjà qu'on s'entraîne à Marbella. Avec Djoko ? Il y a Djoko, il y a Davidovic Fokina, il y a Goyo, le Croate. Donc… Qui gagne le plus de séries en 10 ? Toi ? Là, on n'a pas encore fait. Mais oui, je pense qu'il est satisfait au niveau tennis. Non, non, non. Mais pour l'instant, comme je t'ai dit, on est déjà en lune de miel. Donc on bosse vraiment bien. Mais on a cliqué en dehors de cours aussi. On rigole bien. On a lu une grande maison pour nous trois. Et on passe des bons moments ensemble. Et vraiment, maintenant, on est en train de construire quelque chose. Tu me disais qu'avec Karlovic à l'époque, peu importe sa taille et son gabarit, lui ou Zumur d'ailleurs, si les gars ne donnaient pas 100%, tu étais capable. Donc s'ils donnaient 98%, tu étais capable de le soulever, de le coller dans le grillage et de lui hurler dessus de toutes tes forces. Oui, moi, je suis comme ça. Mais en même temps, s'ils donnent 100%, moi, je ne vais jamais le casser les couilles ou quelque soit. Donc je suis hyper gentil et détendu. Mais quand je vois que le joueur, il brade l'entraînement, je pense que je suis hyper strict. Mais là, c'est le genre de discussion que tu as eu, commentant au départ ? Oui, moi, je l'ai dit. Avant qu'on commence le travail, est-ce que tu es capable ? Est-ce que tu vas donner à 100% ? Il va dire bien sûr. Et moi, je dis, mais il faut que tu acceptes. Quand tu ne vas pas donner 100%, ce n'est pas comme les Français ou les autres entraîneurs que tu as vus. Moi, je ne suis plus direct. Moi, je ne tolère pas ça parce que déjà, je sacrifie ma vie de famille. Je suis ma fille qui joue au tennis, donc vraiment, je me sacrifie à toi. Donc il faut vraiment que tu donnes 100%. Et il a dit bien sûr, il comprend ça. Qu'est-ce qui te plaît dans le projet, Corentin ? Il a un énorme talent, énorme mal. Il est physique, il est travailleur, il est bosseuse. Il est jeune, il a 23 ans, donc on peut encore ajouter de nouvelles choses dans son jeu. Et enfin, que je coache en Français parce que je suis… Mon deuxième pays, c'est la France quand même. J'ai habité là-bas pendant 10 ans. Oui, 10 ans à Paris. 10 ans à Paris, j'ai aussi une nationalité française. Donc j'ai attendu déjà le jour quand est-ce que je vais commencer à coacher en Français. Si vous n'avez pas entendu l'histoire complète avec Pétard, vous scrollez jusqu'au numéro 6 et vous vous débrouillez. Faites un rattrapage. Qu'est-ce que… Si, tu m'as dit à peu près à la lune de miel, généralement, ça dure combien de temps entre un coach et… Pas jusqu'à un premier grand tournoi. Là, par exemple, ça va être Open d'Australie. Avant les Grands Shams, il y a quand même un stress. Ça, c'est les quatre tournois plus importants de l'année. Oui. Et tu apprends vraiment comment les personnes, après deux, trois premières défaites de suite, là, vraiment, tu connais la personne par cœur. Est-ce que ça va marcher au long terme ? Donc, si après quelques défaites, on continue de bosser à 100% et vraiment qu'ils prennent l'information, là, tu peux dire que ça va être un projet sur plusieurs années. Oui. Mais là, déjà, si après deux, trois premières défaites, tu lui dis des choses, il tourne la tête ou il ne veut pas essayer, là, tu sais, ça va être un peu le court terme. Mentalement, comment tu gères l'approche avec Kanto ? On sait que c'est un peu un challenge. C'est un challenge. On discute énormément comment je peux l'aider quand le stress, il monte et tout ça, parce que le tennis, c'est un sport qui le rend fou. Oui. Il y a énormément de stress et tout. Donc, il y a juste les extravagants des joueurs qui montent ça. Mais les joueurs qui ne montent pas, ils ont aussi le stress énorme dedans. Donc, moi, déjà, comme on n'a pas fait encore aucun tournoi ensemble, c'est sur discussion, comment je peux l'aider quand ça arrive. Donc, je peux, dans un an, peut-être, je peux dire plus de choses. On fait un petit épisode dans un an. Hier, je pensais à un truc, je suis allé marcher vers le sommet, là, qui s'appelle la Concha. Je suis monté et tout. À un moment, je me dis, j'ai pensé à toi, et je me dis, il y a une différence entre le meilleur des entraîneurs et l'entraîneur qui entraîne les meilleurs. Toi, tu commences à avoir une carrière d'entraîneur, voilà, tu entraînes ce qui se fait de mieux dans le monde du tennis. Oui. Et où est-ce que tu te situes entre, tu vois, ce truc, tu comprends la différence entre les deux ? Je comprends, mais j'ai aussi commencé à coacher, par exemple, ma fille de zéro. Donc, elle était débutante. Donc, je ne peux pas dire, je suis seulement coaché les pro-pro. J'ai construit ma fille au niveau, pas du tout. Elle est numéro une, déjà deux ans, numéro une serbe de moins 14. Donc, je ne peux pas dire, je suis exclusivement pour les pro-pro. Donc, j'ai aussi, c'était mon challenge personnel, montrer que je sais coacher aussi des gens de zéro et tout. Peut-être, je ne peux pas coacher des amateurs qui ne l'ont pas envie. Tu sais, pour le fan, jouer pour le fan, peut-être, je ne suis pas le meilleur coach. Mais oui, donc, je ne suis pas vraiment d'accord sur ce truc-là, parce que, comme je l'ai dit, j'ai ma fille à la maison. Ça ne m'étonne pas de toi que tu ne sois pas d'accord. Et on a vu Raducanu virer ses coachs à tour de bras. Ça a été quoi, toi, ta plus courte collaboration avec un joueur ou une joueuse ? Je ne veux même pas dire, c'est Danilovic. On a fait peut-être deux tournois ensemble. OK. Mais comme je l'ai dit, on a pris. Elle a pris deux défaites au premier tour. Oui. Et déjà, je commence à le parler, elle m'a tourné la tête. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. J'ai déjà 15 ans de carrière et j'ai autre chose à faire. Donc, moi, je n'ai pas de patience que quelqu'un me tourne la tête déjà après deux défaites. Et deuxième défaite, c'était contre Sylvia Tech, où elle avait balle de match en Europe d'Australie. OK. Donc, c'était un bon match. Donc, ça, c'était ma plus courte. C'est toi qui as arrêté ou tous les deux ? C'était les deux, on va dire les deux. Mais de toute façon, on s'en fout. Bah oui, on s'en fout d'elle. Après, j'ai eu de longues collaborations avec Ivo, 6-7 ans. Avec Andrea, 5-6 ans. Avec Jumot, c'était un an et demi. Mais bon, Covid, il est venu. C'était un peu… Avec Greenwich, j'ai fait 15 mois aussi. Mais bon, il faut dire aussi, dans le WTA, ils changent plus souvent les coachs. OK. Parce qu'ils sont beaucoup plus émotifs, les filles, que les garçons. Donc, ils ont mille fois plus d'émotions que nous. Là, tu as combien ? Tu disais 15 ans de carrière. Donc, tu as un peu plus, là. Oui, 15 ans de carrière, on va dire. Comment tu fais pour gérer le fait d'être aussi loin de ta femme et tes enfants quand tu es sur le tour ? Émotionnellement, comment tu es ? Je pense qu'elle aime bien aussi que je parte. Ah oui, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Ça, c'est le secret d'un bon mariage. Je suis 21 ans, 22 ans. On est ensemble, on est mariés. Donc, je pense que c'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais comme je dis, ce n'est pas bien si ton joueur, que tu l'entraînes, il est à 30 % et tu es loin de ta famille. Ça, je ne peux pas accepter. Mais là, si mon joueur, moi, je prends énormément. J'adore mon travail. Ce n'est pas le cliché. J'aime. J'adore. Donc, déjà, je suis fou amoureux de tennis depuis que je suis tout jeune. Mais maintenant, j'aime bien jouer pour moi. Même quand je suis en vacances, je joue deux fois par semaine pour moi-même. Ah oui. Donc, j'adore le tennis. Ce n'est pas comme Corey Jack qui s'est mis au paddle. Oui. Mais aussi, je construis un paddle chez moi, à la maison. Il fait tout. Il fait partout. Et vous jouez où avec Corentin ? Ici, à Marbella ou à Malaga ? À Malaga. Malaga. À Malaga, en demi-heure d'ici. Et Novak participe ? Il donne quelques conseils à Corentin ? En fait, Novak, il va jouer avec nous à partir du 11 décembre. 11, 12, 13, 14. Et après, il part à Dubaï. OK. Donc, il ne l'a pas encore fait avec Corentin. Et voilà. Et là-bas, on a une bonne ambiance. On a l'entraîneur de David Rich. Donc, on fait chacun 45 minutes des thèmes que chaque entraîneur veut. Comme ça, j'apprends. Même si j'ai 15 ans de carrière, j'apprends de chaque coach. Avec qui ? Oui, donc, il faut avoir un esprit ouvert si tu veux être bon. Objectif 2023 avec Corentin ? Tu en as un en particulier ? Déjà, qu'il donne à 100% chaque entraînement. Comme ça, il va progresser aussi mentalement et tout ça. Et moi, je pense qu'il a la capacité d'être série dans le Grand Schlein. Donc, déjà, c'est pour moi le premier objectif. Mais pour ça, il faut qu'il est dans la bonne santé et qu'il travaille dur. Et qu'il m'écoute même après deux, trois défaites. Qu'il me tourne par la tête. Ouais. Donc, on verra. On en reparle. Je suis curieux de savoir comment ça va évoluer. Dernier truc. Je vais faire ça un peu plus régulièrement. Ah, deux derniers trucs. Je crois que je ne t'avais pas posé dans le podcast. Le meilleur conseil coaching que tu aies entendu de quelqu'un de l'extérieur et que tu as mis dans ta pédagogie. Tu dirais que c'est quoi ? Déjà, comme j'ai déjà appété cinq fois dans ce podcast, c'est donner à 100% chaque entraînement. Mais après, des conseils, comme je dis, j'apprends de chaque joueur, de chaque entraîneur, même quand je suis sur le circuit. Par exemple, j'ai demandé à Rafter en 2009, quand j'ai coaché Karlovic, qu'il m'aide au filet avec Ivo. Donc, vraiment, je demande à tout le monde. J'aime bien apprendre tout le temps. Et quand tu dis 100%, c'est physiquement, rien lâcher sur le jeu de gens ? Quelquefois, on est fatigué. Mais donner 100% le jour qu'on a, si on est fatigué, on reprend le jour de repos, on va se reposer. Mais déjà, si on sort sur le cours, vraiment se donner à fond, mais pas seulement physiquement. Être 100% prêt, prendre l'information, vraiment essayer, être ouvert d'esprit, tu vois, sur les nouvelles choses. Donc, Novak, il a 35 ans, il rajoute tout le temps quelque chose dans le jeu. Tu vois, même, il est le meilleur retourneur de tout le temps en tennis. Tu l'as vu il y a un an ou deux ans à Rome, il a essayé de reculer aussi au retour sur terre, essayé de retourner bombé. Donc, c'est un mec qui veut constamment progresser. Et dans le plus haut niveau de tennis ou dans n'importe quel sport, si tu veux devenir champion, il faut que tu aies l'esprit que tu veux tout le temps apprendre et être meilleur. Il y a quelques gars qui sont 100, 200, mais même qui sont en T50 mondial, ils disent non, je n'ai pas envie de changer, je me sens bien avec. Eh bien, là, tu peux dire qu'ils vont bloquer ce classement-là. De la même manière, à 32 ou à 15 ans ? Oui, non, 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 mais à n'importe quel. Il faut être ouvert d'esprit. Dernier truc, est-ce que tu aurais une question pour moi, pour Tennis Légende, pour le podcast, whatever ? Toi qui connais un peu… Non, vraiment, ce n'est pas… Ce n'est pas une question, ça. Non, 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 non ! Non, j'adore, ton podcast, vraiment, j'adore. Comme je dis, je passe. On a déjà discuté derrière pour les épisodes que tu mets plus facile à écouter. Non, non, mais… Oui, tu n'es pas fan des extraits, oui. Je n'étais pas fan des extraits, que tout est vraiment mis dedans, qu'il y a 300 épisodes. Moi, j'aime bien que tu sépares les deux. Non, mais que tu continues, parce que j'ai envie d'écouter des nouveaux épisodes. Là, je n'ai plus rien à écouter, donc… Oui, ça arrive. Et comment vous faites, les gars, aussi financièrement ? Oui, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ça a été une longue traversée du désert. Il y a eu deux ans où quasiment rien financièrement, donc dur. Au tout début, on avait un partenariat avec Yonex. Oui. Et ensuite, quasiment plus rien. Et là, je crois qu'on est arrivé à un moment où on est plus ancien. Ça fait un peu plus de deux ans, comme je te dis. Donc, les marques voient qu'on dure et que l'audience, elle monte. Donc, ça leur fait confiance. On a de plus en plus de projets avec les marques. On va sur les tournois. Donc, ça, c'est une première rentrée. Oui. Et deuxième, on bosse aussi avec une agence qui s'appelle Edge qui finance certaines joueuses, qui a besoin de marketing et qui nous envoie sur les tournois, droite à gauche. Donc, ils nous payent. Et en plus, on fait du contenu. Donc, tout le monde est content. Mais il faut faire aussi plus de contenu en anglais. Ça vient. It's coming. I'm working on my English. Oui. Et dernier truc. Parce que ça va t'ouvrir beaucoup plus de joueurs et de personnes. Oui, exact. Bien sûr, ça va venir. Et dernier truc. Les gens qui nous écoutent, on a compris qui ils étaient. 90% c'est des hommes qui ont entre 32 et 45 ans. C'est des joueurs de club qui ont envie de progresser dans leur jeu. Qui sont entre 15 et 3e série. Et qui veulent aller grappiller 2-3 classements. Et donc, à terme, j'aimerais bien en faire une avec toi. On fait maintenant des masterclass aussi. Oui. Des prépas physiques, prépas mentaux. Sur comment progresser sur un aspect du jeu très précis. Oui. Donc, toi, si on veut faire une masterclass ensemble, je te prendrai pendant une heure et demie et tu me donnerais tous tes conseils pour être à 200% sur le cours. Mais de manière très concrète. Non, mais aussi sur revers. Revers ou n'importe quel. Revers, coup droit, volet, peu importe. Non, non. Revers, sur revers, intensité. Et vraiment être à 100%, je peux. Et sur quelques drills et tout. Mais je pense que sur revers, il n'y a pas, je pense, des personnes qui connaissent mieux dans la matière. Ok. Revers à deux mains. Ah oui ? Pas une main, pas une main. Revers à deux mains, écoute, je retiens. Si on se voit sur un tournoi et qu'on a un peu de temps. Et donc, ça, c'est la dernière pièce du puzzle qui est quand même vachement importante parce qu'on a de plus en plus de monde qui nous écoute. Et comme les gens veulent progresser et font confiance aux experts qui font les masterclass, c'est aussi une rentrée. Donc, on commence à en vivre. Enfin, personnellement. Merci, Petar. Merci d'avoir pris le temps. Au plaisir. Best of luck avec Corentin. Et puis, à très bientôt. Ça marche. Allez, ciao. Ciao.